Nous sommes toujours en compagnie de Didier Vigor, c'est la fin de nos entretiens, Didier Vigor, on est déjà à la fin de la semaine. L'Homo Minimus, le premier tome d'une tétralogie, c'est ça, puisque vous envisagez quatre tomes au final. Finalement, c'est l'histoire d'hommes qui vont devoir retourner à une forme d'humilité, quoi ? C'est exactement ça. Retourner à une forme d'humilité, s'organiser, survivre, et peut-être réinventer des modes de comportement entre eux, différents et plus sages. Donc un livre d'aventure, mais écrit quand même par un auteur qui fait passer une petite dose de messages citoyens. D'humanisme. D'humanisme. On va tout de suite vous écouter, vous allez nous lire un extrait, qui donnera peut-être envie aux auditeurs de lire ce livre. Je le rappelle, l'Homo Minimus, ou la désespérance divine aux éditions Benevant, le premier tome, c'est la saison des Coquelicots. La saison des Coquelicots. On vous écoute. Stéphane, Hélène, Anne-Lotte, Daniel, Céline et Koichi, alignés sur une même ligne, contemplaient le lac qui s'étalait devant eux. De l'endroit où ils se tenaient, ils estimaient sa largeur à une soixantaine de mètres, mais ils avaient du mal à évaluer sa longueur. La rive en face apparaissait vraiment comme une ligne très ténue. De toute façon, cela n'avait aucune importance car ils avaient décidé de suivre la rive sud pour rejoindre la lointaine silhouette de l'arbre géant qui, telle une aiguille piquée sur une carte, marquait sans erreur possible le positionnement de la ferme du Cèdre. Tous avaient royalement bien dormi et personne ne semblait se plaindre de la moindre courbature ce matin. La potion magique d'Hélène fut encensée. L'aube venait de se lever et toute une vie joyeuse, ponctuée de battements d'ailes, s'éveillait autour d'eux. Les insectes volants et les oiseaux offraient un magnifique balai aérien. À bien y regarder, c'était aussi le balai de la vie et de la mort. Extrait de L'Homo Minimus, roman de Didier Vigor. Vous le trouvez dans les librairies. Il se vend bien ? Vous avez un retour sur les ventes ? Je n'ai pas encore de retour. Il est référencé dans toutes les librairies, donc dans toutes les librairies, on peut le commander. Aux éditions Benevent, L'Homo Minimus ou La Désespérance Divine. Merci Didier Vigor d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.